La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les manifestations pour la libération d'Ousmane Sonko et la suite judiciaire de l'affaire Sonko à Guissard sont les principaux sujets qui intéressent les journaux parus ce samedi 6 mars 2021. Libération rapporte de ces manifestations pour la libération de Sonko, notamment de l'acte 3, que la liste macabre s'allonge. Ce journal signale des morts à Dakar et à Bionna où Famara Gouyabi, un jeune de 23 ans, a encore succombé après Cher Ibrahima Koli. Plusieurs détenus se font la belle amour, renseigne aussi Libération, qui rapporte des scènes de chaos à travers tout le pays, informant que plusieurs magasins au champ des édifices publics, des mairies, des stations-service, entre autres, ont été saccagés. Ces manifestations et violences au Sénégal, selon Dakar Times, sont pires que le 23 juin. À mort, la violence s'exclame l'observateur, qui fait état déjà de quatre morts tombées sous les balles. La rue se déchaîne, l'État réaffirme son autorité, note l'Obs, et source 1, informe que l'opposition et la société civile qui voulaient marcher hier de la place Washington à la place Suéto n'ont pas bougé dans Utah. Aux premières heures de la matinée, la police a pris ses devants et bloqué toutes les entrées du centre-ville, informe ce quotidien, l'État se radicalise, informe à sa une LAS où le ministre de l'Intérieur évoque des sanctions contre les auteurs de troubles et des menaces contre Sonko. Le ministre de l'Intérieur alourdit le dossier Sonko en déduit et titre Vox Populi où Anton Diom parle d'actes de terrorisme, voie de fait, saccage, pillage, réunion, recroupement, conspiration contre l'État. Diom saccage Sonko, titre par conséquent, le quotidien où le ministre de l'Intérieur condamne des actes de terrorisme et une conspiration. Sonko est inculpé pour appel à l'insurrection, selon toujours le journal de Madiambaliagne qui fait état au moins de cinq morts dans les violences. Il s'agit de six morts plutôt dans les violences en 48 heures, rectifie Vox Populi. LAS aussi informe que six morts ont été enregistrées au cours de ces trois jours de manifestation, ce qui, aux yeux de Sud Quotidian, veut dire que la rue dicte sa loi. Ce journal signale que deux morts ont été enregistrées hier vendredi à Dakar et Bignonna. À Dakar, Thiesma Kéziguenshore, le chien-lit s'installe, informe pour sa part Walf Quotidian. Le quotidien Les Echos rapporte encore trois morts, des vols et pillages à Gogo. Mais Antoine Diom siffle la fin de la récréation dans ce même journal, promettant que les auteurs seront recherchés, arrêtés et traduits en justice. Sud Quotidian, se penchant sur le discours d'apaisement face aux manifestations, estime qu'Antoine Félix Sudjom a raté sa copie. Et le quotidien rapporte l'appel à la paix du secteur privé face à la tension qui prévaut au Sénégal. Le Sénégal a feu et à sang. Le président Macky Sall doit s'adresser à la nation. De l'avis de Direct News qui barre ce titre à sa une. Et à la une de Vox Populi, maître Cyré Clédorli dénonce un montage grossier évoquant l'audio fuité sur Tsunko. Tsunko qui va vers une deuxième levée de son immunité parlementaire pour de nouvelles charges présentées par le doigt des juges sur un croix Sud Quotidian. Le quotidien Réoumi, pendant ce temps, s'entretient avec Yorongaï dans sa livraison People de ce week-end. L'artiste indique que pour être là où personne est, il faut faire ce que personne ne fait. Yorongaï, dans cet entretien avec Réoumi Quotidian, revient aussi sur ses débuts dans son baquet natal jusqu'à son arrivée à Dakar où il était marchand ambulant avant de jouer de la musique. Il est à lire à la page 7 de ce quotidien. Le quotidien des arènes sénégalaises Sounoulombe, évoquant les sécurités dans le pays, signale une peur sur l'acte de Humeu du 4 avril prochain. Voilà pour ce tour des journaux du 6 mars 2021. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.